Pierre-Jean Chalançon a toujours été très apprécié des téléspectateurs d'Affaires conclues. Du moins avant ses frasques pendant le confinement, période durant laquelle il organisait des dîners mondains au Palais Vivienne. Le collectionneur à la langue bien pendue avait déjà créé la polémique lors du mois de juin 2020, lors duquel il avait effectué un commentaire plus que désobligeant sur Lynn Renaud, qui lui avait valu sa place dans l'émission de vente d'objets de France Télévisions. Après les faits, Jean-Pierre Chalançon avait accordé une interview au Média Ici Paris afin de donner son point de vue sur l'affaire. Sophie, je l'adore, si est-il une super copine. Elle est bienveillante, elle a un bon front, mais elle n'a jamais été forte en gueule. Elle a 58 ans et je pense qu'elle n'a pas envie de faire bremou, avait-il déploré en se trompant sur l'âge de la présentatrice Télé. Jean-Pierre Chalançon, je suis bien triste de ne plus avoir de news de Sophie d'avant alors que Jean-Pierre Chalançon assure que toute l'équipe d'acheteurs aimerait le voir venir à leur côté, la direction de la chaîne est absolument contre. Et à raison, depuis quelques mois, le collectionneur, qui a déclaré qu'il comprenait pourquoi l'émission perd beaucoup de téléspectateurs, enchaîne les polémiques, comme lors de ce nouveau clip musical intitulé Donne-moi ton QR code. Du côté de ses anciens collègues, Jean-Pierre Chalançon a rendu un bel hommage à Julien Cohen, en écrivant sur les réseaux sociaux, Julien est la plus belle rencontre de cette émission. Une amitié indéfectible. Cette émission n'aurait pas fait deux mois sans nous. Merci aux téléspectateurs de continuer à nous suivre. Avant d'avoir un petit mot pour Sophie d'avant, avec qui il n'a malheureusement plus de news. Loading Widget Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501